Comment ça s'est passé? Ça s'est super bien passé. On avait un procureur de la Couronne qui était enclin à avoir l'absolution, puis un juge qui a bien compris aussi derrière tout ça. Beaucoup de remords? Beaucoup. C'est sûr, mon conjoint, ce n'est pas un violent. Ce n'est pas un homme qui va vouloir régler ses problèmes par la violence. Donc c'est sûr, beaucoup de remords, beaucoup de regrets. C'est ça. C'est quoi la suite des choses? Regarder de l'avant, tout simplement. Ça va être ça. C'est regarder de l'avant, puis tenter de gérer au mieux les étapes de la vie. Il est soulagé de ne pas avoir de casier judiciaire? Oui. Ça, c'est sûr que c'est un grand soulagement. Je ne pense pas non plus qu'il en méritait un. Il n'y en a jamais eu. On trouvait ça important aussi de garder ça vierge, parce que ce n'est pas dans ses habitudes de réagir de cette façon-là. Ça a eu quoi comme conséquences pour la famille, tout ça? Ça a eu des grosses conséquences au niveau financier, c'est sûr. On était propriétaires d'une entreprise qu'on a dû laisser tomber. On a eu beaucoup de pertes de contrats, ce qui a eu des conséquences financières. Et puis, les enfants aussi ont beaucoup questionné les retours à l'école qui se sont faits. Je ne sais pas si le ministre n'en a parlé, M. Drinville, mais les enfants en question doivent se côtoyer sans avoir le droit de se voir dans la même école. Donc, c'est tout un défi. Ce n'est pas évident. C'est ça.